Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres. Vers une sortie de crise au Carrefour, Millenis, la première réunion avec le médiateur a eu lieu aujourd'hui. Remise de diplôme au centre pénitentiaire de Basse-Terre, nous verrons comment les détenus envisagent leur avenir. Et enfin, la lutte contre la délinquance a porté ses fruits en 2018. Nous jetterons un coup d'œil sur les chiffres. Il aura fallu 61 jours de grève pour entrevoir le bout du tunnel. Les négociations entre les salariés et la direction du Carrefour Millenis sont débutées aujourd'hui. Et ce, sous l'arbitrage de Martial Arconte, le médiateur choisit pour gérer le conflit. Il s'est alors donné jusqu'à vendredi pour trouver un accord. Les salariés, eux, se disent confiants. On écoute tout de suite la déléguée syndicale à la sortie de la première réunion. C'est un choix qui nous semble très positif parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et s'il a accepté de venir, il nous l'a dit. Donc c'est que lui aussi, surtout pendant le LKP, il a rappelé des rencontres qu'il a eues en ce sens. Ça a été très fructuant. Donc nous, on s'est sentis à l'aise. Il faut qu'on sente que ce soit quelqu'un qui doit être impartial. Il ne faut pas que l'un dise qu'il est trop près de l'un ou de l'autre. L'une ou l'autre est partie. Et il faut quelqu'un d'intègre. Et on pense qu'on a ressenti ça en lui. Donc pour nous, ça nous va. Et apparemment, la direction est d'accord. Donc ça ne peut qu'aller dans le sens pour que la négociation se passe bien. Donc je pense que cette volonté, elle est des deux côtés. En tout cas, elle est de l'un à l'autre. Remise de diplôme un peu particulière ce matin, car c'est dans une prison qu'elle avait lieu. Le recteur de l'Académie de Guadeloupe s'est rendu au centre pénitentiaire de Bastère. Objectif, récompenser les détenus ayant passé des examens cette année. Une belle manière de construire leur avenir. Reportage de Marius Mathieu. Bienvenue à la maison d'arrêt de Bastère. Derrière cette porte et au bout de ce couloir, un événement singulier se déroule dans cette prison. Une quinzaine de détenus assistent à leur remise de diplôme en présence du recteur et du directeur de l'établissement. Bon, félicitations, bravo et bonne continuation. C'est une journée très importante parce qu'elle symbolise des parcours en détention de personnes qui se sont inscrites sur un parcours d'enseignement. Donc, cela signifie aussi beaucoup d'engagement de ces personnes-là qui ont beaucoup de mérite à travailler en détention parce que ce n'est pas une chose véritablement très simple. Des conditions pas simples pour étudier entre le bruit et le sentiment permanent d'enfermement. Ici, même les salles de classe ont des barreaux. Alors, pour l'équipe pédagogique, cette remise de diplôme est une véritable victoire. Il faut savoir qu'en détention, nous n'avons pas droit à Internet, nous n'avons pas droit à l'ordinateur, bien qu'on a pu quand même s'organiser à ce niveau. Mais ceci dit, une fois qu'ils sont intéressés, ça se passe aussi bien parce qu'il suffit d'être volontaire et de savoir aussi ce qu'on veut. Et là, on arrive à les convaincre que ça va leur servir à la sortie. L'espoir de réinsertion dans la vie active, en dehors de la prison, est en effet l'objectif que ces détenus fraîchement diplômés ont en tête. J'ai choisi de reprendre mes études dans l'établissement de Bastère parce que tu sais, des fois, quand tu es dehors, tu n'as pas beaucoup de temps à réfléchir et reprendre tes études. Mais quand tu es dans l'établissement, tu as tout ton temps à reprendre et à ne pas faire tes fautes que tu as faites quand tu étais dehors. Tout le monde fait des fautes dans leur vie et on a une autre chance à les reprendre quand on est dans cette détention. Alors, c'était bon pour moi. Malgré des conditions difficiles de détention liées à la surpopulation carcérale et au manque de moyens, certains détenus, comme ici, ont choisi de briller dans l'ombre dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et on rappelle que les prisons guadeloupéennes sont les plus surpeuplées de France. Pourtant, les chiffres de la délinquance sont en baisse. La préfecture a publié son bilan pour l'année 2018 et les chiffres, vous allez le voir, sont plutôt encourageants. En voici quelques-uns. La lutte contre la délinquance a fait ses preuves en 2018. Premier élément notable, la baisse considérable d'homicides sur le territoire. On passe de 31 tués en 2017 à 15 l'année suivante et ce, malgré une légère augmentation des tentatives d'homicides avec 55 faits en 2018 contre 52 en 2017. Même tendance en ce qui concerne l'effet de violence. En effet, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont diminué de 2%. Une baisse qui s'explique par la diminution du nombre de violences physiques crapuleuses. Une baisse de 23%. A noter néanmoins la hausse préoccupante de 7% des violences physiques non crapuleuses. Et plus tard dans l'année, la campagne déposant les armes a également porté ses fruits avec plus de 100 armes saisies et 3600 munitions. Résultat, les vols avec armes à feu ont baissé de plus de 35%. Leur nombre a ainsi été divisé par 2 depuis 2016 en passant de 521 faits à 250 aujourd'hui. A noter enfin un important boom du côté des saisies auprès de la chambre de l'instruction. Ainsi, plus de 11 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis. C'est le double par rapport à 2017. Des chiffres encourageants donc sur tous les domaines qui incitent la justice à garder le même cap de lutte contre la délinquance en 2019. Trouver un médecin en un clic, c'est désormais possible grâce au site internet santé.fr. Il est accessible depuis hier en Guadeloupe. Il s'agit en fait d'une plateforme permettant de trouver instantanément un spécialiste en ligne. Le site est également une source fiable d'informations concernant des problèmes de santé. La Guadeloupe est d'ailleurs la première région d'outre-mer à bénéficier de ce service. 133 points. C'est le nombre d'éléments contrôlés lorsque vous emmenez votre véhicule en contrôle technique. Le gouvernement avait annoncé des changements pour ce début d'année avant de donner un coup de frein à la mesure. En attendant, de nouveaux centres continuent d'ouvrir ici, en Guadeloupe, notamment pour les poids lourds. Grégoire Trudemaine s'est rendu dans l'un d'eux. Tous les chauffeurs poids lourds le savent, le contrôle technique de leur véhicule doit être effectué tous les ans. Un nouveau centre de contrôle poids lourd est désormais ouvert à Jarry. C'est le second du département. Une occasion pour le gestionnaire de rappeler son importance. Le contrôle technique, c'est la sécurité des personnes, c'est la sécurité routière. Un véhicule correctement entretenu est moins dangereux pour les utilisateurs de la route et les utilisateurs des véhicules. C'est aussi un enjeu de santé publique car il ne faut pas oublier qu'un véhicule émet des émissions polluantes. L'entretien des véhicules fait qu'on limite ces émissions polluantes. Un enjeu particulièrement important sur le département compte tenu de l'âge avancé de notre parc automobile. Tous véhicules confondus, entre 150 et 180 000 contrôles sont réalisés en Guadeloupe chaque année et près d'un tiers ne sont pas validés. En cas de défaut de contrôle technique, l'automobiliste s'expose à une amende de 135 euros. Et c'est la fin de cette édition mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Vers une sortie de crise au Carrefour, millénice, la première réunion avec le médiateur a eu lieu aujourd'hui. Remise de diplôme à la maison d'arrêt de basse terre, une manière pour les détenus de construire leur avenir. Et enfin, la lutte contre la délinquance a porté ses fruits en 2018, en témoignent les chiffres publiés par la préfecture. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.